Bonjour, depuis de nombreuses années, la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée tient à être acteur de la gestion et la protection des milieux naturels et des espèces associées. En 2015, un service environnement a été créé et est aujourd'hui fort de 7 personnels. L'implication des membres du service environnement se voit tous les jours au travers de leurs relations avec les autres gestionnaires ainsi qu'avec les institutions. En tant que président de la commission environnement depuis 2022, j'ai l'honneur de vous présenter les actions menées lors du schéma départemental de gestion synergétique 2018-2024 ainsi que les objectifs phares du prochain schéma. Sur le département de la Vendée, la Fédération est propriétaire et gestionnaire de plusieurs espaces naturels dont la réserve naturelle régionale de la ferme de Choisy située à Saint-Michel-en-Lerme et l'espace naturel sensible de la Lagune de Bouin. Durant les six dernières années, la Fédération a souhaité conforter et améliorer la gestion de ces espaces tout en devenant gestionnaire de nouveaux sites. Elle a eu l'opportunité d'obtenir la gestion d'une propriété du Conservatoire du littoral, les marais de Lieudieu à Jars-sur-Mer. Elle a aussi fait l'acquisition foncière de deux sites désormais labellisés espaces naturels sensibles par le département, les Rouchères à Champagny-les-Marais et la Borderie du Marais sur la commune de Bois-de-Sénée. Cet espace naturel est protégé tout en y conservant une activité chasse, activité qui n'est pas incompatible avec la bonne gestion d'un milieu. En tant qu'association, la Fédération a aussi travaillé conjointement avec ses adhérents et chasseurs dans la gestion et l'aménagement de leur territoire. Sur les zones humides vendéennes, plusieurs études scientifiques ont été menées pour améliorer les connaissances sur ces milieux et sur la capacité d'accueil des habitats en faveur de la biodiversité. Fait rare pour une association, la Fédération a porté une thèse de doctorat étudiant le canard souché en période de halte migratoire. Durant ses travaux de recherche, la richesse biologique des plans d'eau de chasse a été mise en lumière auprès de la communauté scientifique. L'ensemble de ses études a permis de valoriser le patrimoine local vendéen et l'action positive des chasseurs sur leur territoire. La Fédération est également présente dans le bocage vendéen où elle mène plusieurs projets de restauration bocagère avec l'ensemble des acteurs locaux. Elle accompagne ainsi les sociétés de chasse, les agriculteurs, les collectivités et travaille sur plusieurs bassins versants. Depuis 2000, ce sont plus de 700 bénéficiaires qui ont été accompagnés, permettant cette année de dépasser les 100 kilomètres de haies et le demi-million d'arbres plantés. Ces résultats n'auraient été possibles sans la participation de tous les bénévoles, qu'ils soient chasseurs, agriculteurs, élus, scolaires ou habitants des communes. Pour son prochain schéma, la Fédération veut poursuivre les actions qu'elle conduit sur le département vendéen et être encore davantage reconnu en tant que structure compétente dans la gestion, l'aménagement et la protection des milieux naturels. Durant les six prochaines années, elle souhaite particulièrement développer l'accompagnement et la formation des gestionnaires et propriétaires d'espaces naturels pour une meilleure prise en compte de la biodiversité sur leur territoire. Cette volonté s'adresse à la fois aux adhérents et sociétés de chasse, aux collectivités territoriales ainsi qu'à toutes les structures demandeuses d'un accompagnement en termes d'expertise environnementale. Dans le contexte actuel de changement climatique et de menaces sur la biodiversité, la Fédération prendra en considération ses nouveaux enjeux dans ses conseils de gestion et ses actions. Elle souhaite être davantage impliquée dans des projets et études scientifiques en lien avec le climat, la faune, la flore et les habitats. L'ensemble de ces actions n'ont été et ne seront possibles que grâce à l'implication des adhérents, des chasseurs et de l'ensemble des acteurs locaux que la fédération soit ici vivement remerciés. Cet investissement est un pilier indispensable à la défense d'une chasse moderne et durable. Merci de m'avoir écouté.